Le mouvement du peuple pour le progrès a quant à lui tenu hier à Dori une assemblée générale. Au cours de cette rencontre, le bureau exécutif national du MPP a félicité les militants des provinces, du Sénon, du Soum, de Loudalan et du Yaga pour les mobilisations en faveur du parti et particulièrement pour les participations à l'insurrection populaire de fin octobre. Reportage à Dori, Bernard Diassot. Cette assemblée générale du mouvement du peuple pour le progrès MPP, présidée par son premier vice-président, consiste à faire le point de l'implantation du parti dans la région du Sahel. Aussi, pour le bureau exécutif, c'est s'assurer que ces structures dans les provinces du Sénon, du Soum, de Loudalan et du Yaga sont en ordre des batailles pour la conquête du pouvoir à travers les élections prévues pour fin 2015. Cette assemblée générale, selon les cadres du parti, est loin d'être une campagne préélectorale. Un parti politique normal doit toujours être en pleine activité. Ce n'est pas seulement lors des consultations électorales. Et en tout état de cause, les élections ne viennent pas brutalement. Elles doivent être préparées et chaque parti aujourd'hui, vous l'aurez constaté dans notre pays, se prépare aujourd'hui à fuite de ses troupes pour se préparer à cette échéance importante. Donc cela nous paraît tout à fait dans l'ordre normal des choses. Au cours de l'Assemblée générale, un point a été fait sur la mise en place des comités de base, des sous-sections et sections du parti dans le Sahel. Un bilan jugé satisfaisant. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines provinces où c'est 100%. Dans tous les villages, dans tous les contrées, dans tous les secteurs, le MPP a un bureau. Il y a des provinces où il y a encore quelques petites finalisations à faire, mais qui ne sont pas loin de 100% également. Donc dans l'ensemble du Sahel, nous considérons que les militants sont déjà en ordre de bataille. Au dire du secrétaire général du parti, le MPP est le plus grand parti du Burkina, de par sa façon de se déployer au terrain. Avec un bureau de 20 membres dans 8 852 villages et secteurs du Burkina, le MPP espère dans la plus grande transparence électorale remporter l'élection présidentielle prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !